Un écrivain a deux vies, une vie rêvée et une vie réelle. Je rêve beaucoup et c'est plus important que la réalité. Je crois que je suis d'abord une romancier. L'enseignement que j'ai fait pendant toute ma vie était toujours un moyen de vivre. L'écriture, c'est une force que vous avez en vous. Rien d'autre ne vous plaît autant. C'est impossible, je crois, de dire le fond des choses. On est écrivain, on ne sait pas pourquoi. La vie n'a rien à voir avec cet écartement. Simplement, l'écriture est une force qu'on ne sait pas comment maîtriser. C'est en vous une passion, une vocation, un désir. Donc, j'ai eu la force de transcrire sur papier les rêves des obsessions que je portais à moi depuis très longtemps. Et ce moment s'est trouvé en Afrique, mais ça peut être ailleurs. Un décrivain n'est pas un journaliste. Un décrivain écrit en fonction de ce qui l'obsède, le tourmente, l'impressionne. Ce n'est pas forcément la réalité. C'est tout ce qui peut arriver et qui vous remplit de curiosité et qui vous pousse à trouver des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501